Bonsoir pour un stream sur Warmer 4800 Battle Sector On poursuit une autre campagne avec les Blue Dungeons Donc on arrive progressivement vers la fin Nous sommes à la mission 15 ou 16, je dirais plus 16 Je vais juste vérifier ce que j'avais fait au niveau du QG Si j'avais tout pris, non j'avais pas tout pris encore Ah mince, une mouche excusez moi Oui j'attrape des mouches et alors Nous avons, alors on avait des 13 points Il me semble que j'avais pris un truc pour la sœur Mais que ça, pourquoi ça c'est pas une bonne idée, bon tant pis Alors qu'est-ce que je vais prendre, je vais réfléchir un peu Parce que là en vrai je pourrais avoir une autre réflexion C'est que, avec je pourrais prendre ces deux trucs de Hellblasters Et de Fils de Sanguinus qui ont augmenté les points de vie de 10 pour toutes les unités Voilà, et l'essence surprenant Ce qui va donner que mes Hellblasters donneront 10 chances de coups critiques supplémentaires Et 1 de perforation d'armure à distance Avec des Hellblasters je pense que c'est pas déconnant Surtout ce qu'on a affronté en créatures monstrueuses Et tout le tralala Après il me reste 3 points à mettre Et si je devais qu'à des 3 points Alors j'hésiterai entre deux trucs Au niveau des points, bon là je peux plus rien mettre Pour l'instant Sachant que je suis content avec Avec le frère Keindar On a pas mal de choses Mais là je crois que là Je regarde un petit peu les arbres Mais je crois qu'on peut encore débloquer une unité De ce que je vois là Parce que tout l'aurait c'est complet Mais pas les autres Donc Qu'est-ce que je pourrais prendre d'intéressant pour 3 points Ça, ça peut être bien Machine modèle Lucifer Ce qui va sur les prédateurs balles Ce qui va leur donner 2 mouvements Mais on perd 10% de stabilité de portée J'ai envie de dire pourquoi pas Comme ça on pourrait descendre vite vers le précision de la portée Et le 5% de coût critique supplémentaire Sur un char, j'ai envie de dire C'est pas déconnant Bon, on va partir pour le blocage de la rivière du vent Wind River c'est le vent je crois Ou de la rivière, je sais plus C'est vrai C'est... Ah C'est rivière de vent de... De son... I walk the corridors of the vengeful spirit Though I have never set foot on it The echo of boots through metal corridors I cannot go yet Minutes Hours later I wake up And bow for our returns Wind River Two aberrations in the weave of things Holding each other in place Non le bas Tu couches donc pas Ok le frère Kandar qui est parti dans un délire Alors pour cette mission nous aurons une taille d'armée à 1800 points 10 crédits QG supplémentaires Et on pourra débloquer les compagnies de la mort Ok Et les prêtres sanguignants Ah c'est peut-être l'unité qu'on avait vu avec eux Qui est peut-être encore verrouillée avec Kandar On va voir Alors on va aller un petit peu Le blocage de la Wind River Les vents du Wind River Canyon suivent un parcours aérien mortel Empruntés par les aspirants qui souhaitent tester la endurance Avant d'entreprendre leurs épreuves d'initiation Pour chaque tyrannie détruit Une dizaine d'autres se trouvent au prochain tournant Il est clair qu'une force importante reste encore cachée quelque part Sur la ligne de Balse Gondus Et est guidée par un important leader synaptique Ok Je vais juste vérifier mon armée J'ai combien là J'ai 1995 crédits En réserve j'ai quoi Voilà J'ai quand même pas mal de bons trucs J'ai une bonne armée là C'est parti Il est temps d'aller défoncer la gueule à ces tyrannies Oh des compagnies de la mort Mon angel Mon esprit Mes amérides Quels abominations J'ai vous appris à vous ? Quelque chose que vous n'aviez pas de voir Sœur Ceux-ci Ceux-ci Ceux-ci-ci-est-à-dire 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 Ceux-ci-à-dire Ceux-ci-è-dire Ceux-ci-ci-est-à-dire ok donc on a 405 points de trop pour commencer ça commence bien alors déjà les deux prédateurs c'est obligatoire les deux drag nous c'est obligatoire je vais retirer déjà lui lui il me reste 75 points est viré à me fraîcher de me débarrasser d'unité d'un c2 d'un secteur pardon j'ai un et blaster j'ai deux et blaster un et blaster j'ai dit donc la cito qg en vrai retirer un secteur ce serait une erreur je trouve j'ai encore 75 points de dépassement salut moment comment vas-tu l'ami alors admettons il me resterait 65 points à redéployer j'ai pas de l'équipement sur l'un de mes héros par hasard au cas où là j'ai le marteau thunder sur mon lieutenant bon là j'ai rien d'autre non plus tu te fais le remaster du coup moment où tu te fais dans l'ancienne version je vois plus 25 points de dépassement alors fusil bolter automatique il l'a lui il a aussi son truc lui il a aussi son truc ou alors en vrai je retire l'un des trucs comme ça je retire l'un des agresseurs admettons et je sais quoi et je vais prendre la d j'ai mon autre incinérateur dans la place madame il manquerait 90 points encore à y arriver là j'aurai que 32 dépassement tu vas me dire les sérateurs là il me resterait que 20 et là je déploie pour une fois le land speeder tornado pour qu'on voit un peu ce qu'il vaut j'ai regardé juste un petit peu la map alors qu'est ce qu'on a on a de la compagnie de la mort donc ça à mon avis on aura un truc spécifique avec eux donc apparemment ils ont des jets de pas qu'ils ont du pistolet au putain ils ont de la gueule d'accord il ya du monde il ya du people hockey donc ce qu'on va faire déjà on va envoyer le land speeder on voit il prédateur ici un dragon furioso ici qu'un d'arbre au centre on va faire une grosse force blindée bien sûr comme d'habitude vous me connaissez on va les rocs et des du poney alors de plasma alors incinérateur à placement on a un incérateur lourd à plasma les agressions on va le mettre sur le côté pour protéger les squattes d'assaut là en réserve les écepteurs par ici le frère alors quoi qu'attend voilà je pense que là on est plutôt pas mal à ça c'est bien ça allez on va les tronçonner l'exocrine et des unités de la compagnie de la mort rencontrer une mort honorable il faut qu'on dit détruire on va les se suicider c'est ça tu sais quoi on va tous on va tout tronçonner sur eux avec l'exocrine joli joli j'ai tenté de me mettre dans le dos des guerriers là donc là il faudrait qu'on fasse en sorte à la fin qu'on ait plus de de compagnie de la mort ils sont berserk en fait sympa ce modèle de voir pour un nom de compagnie ouais bah ça existe depuis longtemps plus on va essayer de dégouer au maximum leurs guerriers alors on en a eu un là ça ça fait plaisir bon par contre toi je te mette comme ça comme ça tu vas pouvoir taper un peu les gestes hier dans le dos c'est la cochonnerie de léger se tire t'as pas de cible à porter tu te fous de ma gueule tu veux dire qu'il peut plus taper à quand même bon c'est bien c'est bien on a entamé ici donc j'espère qu'ils vont venir là par contre l'exocrine faut couvrir oh je t'ai pas vu toi à eux non plus qu'une dire donc là le but ça va être d'essayer d'utiliser mes agresseurs ici on essaie de dégommer c'est une mais en encore combien là sérieusement j'ai pas pris la bonne option tant pis voilà faut prier qu'on se fasse pas attaquer là je sais que j'ai vu d'autres unités là un petit lance-flomme et des munitions à cela chez plus il y en a pas les bons lance-flammes avec les agresseurs c'était joli ça commence bien les agresseurs qui prennent 40 points d'impulsion on a la soeur vérité la notre soeur de bataille alors toi est ce que je peux pas vous plier pour le nom c'est comme une précision à 63 si je te mets là j'ai une idée je vais tenter de buffer avec elle avec soeur vérité les marines d'assaut et j'ai commencé à shooter avec elle c'est qu'une petite unité de thermagon donc je pense que ça devrait le faire là elle peut plus tirer allez il est temps de défoncer tout ça c'est à lui mettre en dire comment vas-tu on casse la gueule ah on l'a pas eu lui dommage 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 on va se mettre là en cas de pépin j'espère que les compagnies d'amour vont bien tanker l'exocrine elle est quasiment morte les guerriers là bas aussi c'est pas mal il ya vous là je vous avais zappé vous êtes quoi des thermagants ouais comment shooter un thermagant avec une squad donc là j'ai dû changer mes bonus pour ceux qui se rappellent hier j'ai tout pris sur soeur vérité donc j'ai un peu réparti parfait beau travail con beau travail intercesseurs et là je vais tenter d'emmener tout de suite mon land speeder tornado donc la différence c'est qu'il a un bolter en plus en dessous pour par rapport au land speeder de base ce qui donne toujours plus de plaisir et de peps première chose alors canon d'assaut porte optimal deux on laisse faire le land speeder tornado je le teste un peu maintenant c'est peut-être un peu tard je peux comprendre mais voilà l'exocrine elle est bien bien entamé comme ça ah oui j'ai mon fait j'ai montré une auto fuseurs lui et cool là on va faire avancer la ligne de bain ah oui il faut toujours une petite dose de massacre de tyrannie d'un donc là est ce que lui peut tirer il a combien soixante pour cent toi tu peux tirer au fuseur est ce que t'as porté à t'étais pas apporté donc on va tenter de shooter allez on peut finir cet exocrine ça serait cool comme ça ça nous éviterait un tir de canon dans la gueule alors il y aurait ce quatre points de vie c'est dur par contre non je serai pas porté non plus avec eux mais avec lui je pourrais tirer et j'aurai combien j'ai 45% de chance il suffirait d'un seul tir pour le tomber en plus c'est du plasma lourd allez tombe tombe s'il te plaît un seul tir merci bon ce moment vient de virer une exocrine alors sur ce tour on va faire un petit bilan de ce premier tour on a quasi on a éliminé une escouade ici de thermagan là il reste qu'un truc mais non pour faire long feu je revenais avec le contingent principal avec la soeur j'ai éliminé notre squad ici ça fait deux escouades donc on a moché aussi des guerriers ici la belle cochonnerie mais bon on les a pris de dos donc à notre déchart il faut faire en sorte que les compagnies de la mort est mort bon là je pense qu'avec tout ce qu'il ya celle là tombe c'est sûr ça nous fera des crédits de QG supplémentaires bon lui il a pris du dégâts j'ai pas vu et mon bonus de 10 que j'ai rajouté il a procuré aussi pour les véhicules j'avais un doute mais là donc là on se retrouve avec des véhicules au moins 400 points de vie ça c'est cool à part les deux drag notes bien sûr et le l'on speeder donc là on est plutôt bien niveau endurance et là on a les intercesseurs à 92 points de vie si je prends l'amélioration de cardion j'aurai 100 points de vie sur eux bon ça y est il se rapplique vers moi bon là je vais être de dos donc je vais prendre tarif où il me charge donc l'épine d'or ça il faudra la foutre oh putain il a foutu il a shooté ses propres copains bravo vous voyez pas content donc là il ya peut-être déjà une compagnie qui va que l'âme c'est je dois j'y si oui c'est guerrier ça serait cool donc l'épine d'or ça non se rappelle je toujours focus au tir dans le jeu je vous conseille ou le carnage et qu'est-ce que pour eux ont traversé à d'autres jeunes stiller par là ici bas là ça sent pas bon il a eu ils sont tranquilles elles encaissent bien et là le jeu vous l'a dit qu'il vous suit il vous conseille de susciter vos unités pour des points supplémentaires quand même il y en a un qui est un qui est enfin de tomber pas tout ce qu'il a pris en même temps tu me diras oh il y en a deux qui sont tombés même allez une compagnie de tuer encore trois encore quatre arrêts qu'on doit perdre la première fois qu'un jeu me demande de suicider des unités bon apparaît deux fois un peu avec mon riche monde ils tirent encore la vache ils ont combien d'actions la seconde oh il y en a un deuxième qui est tombé là bon t'as terminé le zigoui j'ai stoppé là on fera attention après on aura un concours pour ça ah bah oui ça c'est sûr ça y est les guerriers vont revenir vers nous vers le centre ok d'accord bon oh ils ont pas aimé à mon avis il y en a un qui est passé à la trappe bon lui ce qui serait cool c'est que ce guerrier là puisse cette unité de compagnie de la mort là puisse tes copains volants sont là oh non pas encore les gargouilles bon ok on va laisser les compagnies de la mort faire du meulage ils sont sacrifiables c'est ce qu'on nous a clairement fait comprendre est-ce que ça va suffire allez shoot le moi s'il te plaît bien joué ah et encore une unité de genstealer ils sont en train de faire un carnage c'est beau allez plus que 25 unités à dégommer bon ça va nous mettre quelques dégâts mais c'est correct je vais rajouter là là bas il y a les guerriers il faut faire gaffe alors est-ce que je lâcherai je vais tenter le mouvement plus 2 ici comme ça il sera au même niveau que mon speeder tornado portée optimale c2 et dans le doute le coeur lourd j'ai tenté d'entamer les guerriers déjà et il a bien mangé lui ça ça fait plaisir qu'un d'art vous venez là toi tu viens là le prédateur vient là les agresseurs vous revenez vers le centre et là on va essayer d'achever les derniers genstealer dommage on les a pas eu point de commandement gagné vous dites bon bah on va commencer le pilonnage alors qu'est-ce qui peut être pertinent oh là il y a beaucoup à jouer là 3 guerriers au moins ils seront déjà entamés quand ils arriveront à nous ça sera toujours ça de prix on s'en rappelle que les guerriers dans le jeu c'est compliqué avec eux alors lui il a quoi il a un lance l'âme lourd on va tenter de focus les binder style ici j'en ai marre de ces salubrées et il devait faire entre 0 et 18 il a fait 15 ce qui est quand même pas dégueulasse on va tenter aussi de la moucher comme ça ouais bon 28 sur 80 ouais ça va ça va plus être pire tu me diras eux les incepteurs il va nous faire du très lourd pour la suite alors ma soeur vous revenez et vous vous revenez donc là on va essayer de dégommer tout ce qui est grosse saloperie bon là les véhicules sont un peu exposés mais je pense que ça va le faire alors ça c'est du plasma lourd 31% il serait hors de portée mais je vais prendre les 31% c'est il suffit qu'un tir ça touche ça fasse de gros dégâts quoi non ça donne rien c'est du plasma classique mais ils ont un peu plus de chance de toucher voilà on l'a quasiment il n'est pas encore midlife mais il y est presque bon allez on continue de tenter tant qu'à faire voilà on l'a bien amoché comme ça c'est cool donc là les tyranniques ils vont venir au fur et à mesure j'espère ça va le blindé encaisse 400 points de vue de machin allez deux des unités sont tombés oh la vache bon bah ils cartonnent tout hein on laisse faire hein ils sont en mode berserk autant en profiter allez j'ai un stylo je sais pas ce qu'il aura pris à ceux là mais bon bon il y en a deux autres qui sont tombés là bas oh il y a un truc de cadavres ici ou voilà alors lui je sais pas ce qu'il a voulu tenter mais il n'a pas dû apprécier bon ça va allez encore une encore une ou deux unités ok s'ils empruntent qu'à mes compagnies de la mort bah tant mieux hein bon ok c'est des unités chiante hein on va pas se le cacher mais là je pense qu'on peut faire très mal hein bon allez donc là il ya 23 une terre est restante ils me disent j'en compte combien grand visuel une deux une deux trois quatre cinq six on pourrait descendre un tiers de leur truc quasiment enfin un tiers avec le huitième là alors dragnou furioso fuser est-ce que tu as combien 30% là frère qu'un d'art tu vas l'impôt encore accordé des fourriers du gène stiller 90% merci portée optimale 2 j'ai tenté de shooter ces guerriers au fond là bas pas mal du tout et je vais tenter le fuser sur le cette épine dorsale pour la détruire complètement allez oh 60% tu auras ta buse quand ça veut pas ça veut pas je pense que là on peut dégommer ces gènes stiller ouais on les a bien entamés quand même tu me diras c'est le plasma normal hein donc on va les planquer derrière les rochers je prends le 49 là sur ces guerriers et on voit que le taux de coup critique le 10% franchement c'est pas dégueulasse du tout quand on voit ensuite on va ramener ce nouveau blindé alors si je te fais ça plutôt pas mal plutôt pas mal je vais tenter de soigner ici il a perdu que 12p tu vas vous allez me dire et derrière je lui mets quoi plus d'armure parce que c'est lui il est un petit peu exposé leur j'aimerais bien voir d'autres chapitres space marine aussi mitrondir mais après il y en a tellement donc entre les blood angels les ultramarines les dark angels les white scar les space wolf bon après il y a l'espèce marine du chaos t'as la raven garde t'as les chevaliers les soeurs de bataille peut-être qu'elles auront leur propre truc ça pourrait être une théorie pardon qu'est-ce qu'on a d'autre on en a des tonnes après bon ce qui serait cool après je sais pas comment ils vont faire la boîte va faire ça mais c'est que ils fassent un petit peu comme un créateur ensemble même si je doute qu'ils le fassent c'est un coût un contenu gratuit un contenu payant tu vois de temps en temps parce que bon il faut pas non plus que ça devienne un jeu comme comment il s'appelle comme les repas universalis et tout le travail là tu sais allez abattez moi c'est guerrier après bon encore une fois c'est mon point de vue oui oui mais trop dur c'est pour ça que je disais ça tu vois j'ai pas d'ennemis à porter pour l'instant je vais me mettre ici en position alors eux ils vont tirer sur quoi en vrai finir ces guerriers ça me semblerait pas une mauvaise idée s'ils y arrivent ouais c'est que en gros c'est de l'incinérateur à plasma classique ça il est où le frère là lui il a tiré mais et lui aussi j'ai dit son ah non lui c'est que dommage en mêlée c'est vrai alors j'ai tiré sur quoi sur ça c'est vrai un signerateur à plasma là ou là là abattez le donc là j'ai plus de points d'action bon je sais que je devrais pas ah putain oui c'est une épine d'orce pourquoi je l'envie au corps à corps moi 60 allez maintenant un petit coup s'il te plaît oh putain bon tant pis ça euh alors toi allez juste 3 à 3 tirer bien joué bien joué encore une de moins c'est bien comme ça là je vais pouvoir tirer parfait point de commandement gagné il va peut-être il va peut-être falloir aussi que je débloque les aptitudes spéciales de commandement là genre bombardement et tout ça on risque d'en avoir besoin pour la fin de campagne j'ai ce sentiment là euh où est mon lieutenant ah il est là attends quoi je peux pas l'utiliser pas 7 points d'action tu te fous de moi donc lui il va s'occuper de là achève moi ce guerrier ce sera déjà 7 prix voilà au moins il sera un peu entamé qu'est ce qu'il nous reste encore qui a pas eu ah il reste 2 merde je les avais zappé rempli bon là logiquement cette compagnie de la mou là on va avoir nos 5 crédits de supplémentaires ah casse toi la mouche ouf tout seul il l'a battu bien joué d'autres guerriers c'est ceux qu'on a mouché c'est quoi ça ? oh non une exocrine oh ça va il a encaissé grâce au bonus d'armure je pense in death we're a pawn c'est quoi ? c'est accomplir le... attends c'est quoi ? sacrifice all death compagnie sacré toute utilité de la compagnie de la mort au... alors wing je sais plus c'est wing je sais que c'est haine mais wing je crois que c'est vent ok ça joue comme ça bah qu'ils viennent j'ai bien fait de mettre le point d'armure voilà il va tirer sur quoi ? pfff oh ça découpe bien là je savais qu'ils étaient redoutables mais pas à ce point là quoi Kaiser la bêta de la O4 ça... ah bah on va voir le moment venu momon de toute façon si j'ai l'accès à la bêta bien sûr je testerai il faudra que je regarde tiens alors... alors... est-ce que tu peux faire quelque chose ? ouais... j'ai vu quelque chose là je suis sûr qu'il y a un truc tu vas voir non 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 donc elle s'est décalé la bébête bon déjà le tech peut-tu me réparer ce char ? pas mal du tout je vais tenter un... alors merde j'ai pas de sens tant pis je vois il n'y a pas un accès tout public et je vais voir... je suis incapable de te répondre pour tout dire allez on tente le lance-flammes qui a plutôt bien entamé c'est cool affirmative dommage que je sois pas à la place de lui j'aurais pu faire tellement de dégâts en plus mais bon je pars du principe qu'un bon ensemble sur du Gen Stealer ça passe et je pense que j'ai loupé un des succès avant quand j'ai réfléchi ah il fallait un accès pour Compagnie 4 alors pour Age of Empires 3 la définitive édition je me souviens que j'avais dû demander donc il faudrait que j'allais voir sur le forum en question je vais me mettre là avec le Land Speeder voilà il y a une exocrine là ok on l'avait bien on l'avait pas rêvé hein la défense d'Angélicum est avec vous frère Kinder voilà voilà bon bah ça va vite très dur des unités c'est cool on va se mettre là avec les deux tanks donc pareil on va mettre le lieu les insinérateurs droit plasma ici toi tu vas venir là le commandant tu vas avancer là toi tu vas venir là il y a deux Genstealer en vie là d'accord donc eux ils sont déjà entamés alors ma question est-ce que je pourrais leur faire du dégât avec ça donc là c'est le lanceur lourd je vais tenter de frapper l'exocrine à 35 allez oh joli crit à 69 là ça fait plaisir bon plutôt pas mal là plutôt pas mal ils peuvent pas viser malheureusement ils peuvent pas viser malheureusement le frère hop je suis trop loin de façon de faire quelque chose toi je pense que je suis trop loin avec eux aussi elle ailleurs c'est pourtant des salut tu pas de comment vas-tu bienvenue à toi on a réussi à remplir du type bonus ici dans cette campagne et on a eu un succès steams donc je pense qu'à mon avis tu peux alors je sais pas si tu as refait la mission qu'on avait faite sur eux tu sais avec les soeurs de bataille ou qu'on devait sur qui devait sur y toutes les 7 mais je pense qu'ils doivent avoir un succès cacher aussi pour elles quoi et qu'il doit être compliqué à aller chercher pour moi allez il reste plus que 13 unités on en voit déjà ouh là le temps qui mange l'exoclène qui se pointe peut-être que ce soir si on a le temps on fera 3 missions 2 missions c'est sûr si on a le temps 3 comme ça là après demain demain on terminera le jeu qu'est-ce qu'il veut il commence à douiller notre chat alors le prêtre bon tu veux excéder là dedans à chaque mois ça bien joué comme ça je vais mettre le alors mon techno magie peut aller jusqu'où il peut pas beaucoup avancer pour l'instant je dis bien pour l'instant Kandar et lui vous allez aller là le tornado tu vas te mettre à couvert ici tu vas commencer à me shooter dans ces guerriers canon d'assaut allez canon d'assaut allez pas pas c'est 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 j'ai pas envie de gaspiller une grenade pour ça quand même encore pour un régime en complet je veux bien à mon avis le gros du truc est concentré au dessus un parfait bien joué c'est non tu seras mieux comme ça on va faire des réparations on va se mettre ici on va se mettre en position défensive je me méfie ok on soigne c'est pas mal on turtle bon je mets tout en surveillance c'est juste pour voir où est-ce qu'ils sont bon oh il y a du gros hop ok les gens cirque ils ont là oh c'est quoi ça ? oh c'est du thermogon ça va les petits éclaireurs on va dire allez tu me re soigne ce char s'il te plaît parfait plus que 10 escouades a éliminé ça c'est cool le char tu attends le char tu vas venir là j'ai pas trop m'avancer avec mes chars j'ai pas envie de trop les exposer non plus ok il ya du il ya du guérille là où tu pourrais pas les toucher était trop loin encore 0% là pareil ici bon j'ai tenté ça déjà j'ai tenté ça déjà 0 on va éviter là t'as 34% si je fais ça on peut d'abord 51 allez on tente le 51 ça se prend ok c'est pas mal là ils sont bien entamés là je vais tout déplacer comme je peux je mets tous mes lance-plasmas à couvert bien sûr les intérêts les incepteurs on va aller là non je vais pas tenter à moins que mon lieutenant un tapis de poing on va laisser comme ça il reste 10 unités tyrannida dégommer j'en vois 4 5 déjà il y a déjà un guerrier de tomber ici c'est cool bien joué ah dommage lui il était quasi dead là ils ont pas réussi dommage ça va le tank c'est bien ça va là ils ont bien bien tenu bon alors nos intercesseurs qui nettoient un peu cette scone cette cochonnerie oh ça va donc là on a encore 4 unités un guerrier qui tombe ici grâce à au attention hein c'est que des gros monstres là quasiment bon ça va abuser pas non plus alors il ya trois épines c'est quand même du costaud hein en face hein alors toi t'as un lance flammes lourds tu m'avais dit porte optimale 1 donc si je vais là logiquement le lance flammes lourds il doit pouvoir le crasher non bon c'est pas le plus optimisé mais pourquoi pas après tout donc faut éviter de les avoir encore encore ça il faut essayer de la dégommer on va se concentrer sur leurs unités petit à petit on devrait s'en sortir je pense derrière ça c'est good le techno prêtre là s'il vous plaît réparez moi mon blindé là alors toi tu as un fuseur est ce que tu peux shooter c'est guerrier là non ça a rien donné dommage si je me mets là avec eux pas mal du tout les agresseurs là qui sont en train de ventiler tous les gens qui sont en train de se concentrer j'ai plus assez de points de mouvement aussi dommage j'ai plus assez de points de mouvement aussi dommage il faut là dessus il est bien entamé lui c'est cool vous là parce que là j'ai envie de shooter la l'épine dorsale là mais bon j'ai 45% là ou 46 je vais tenter le 45 sur l'épine dorsale derrière le couvert voilà 106 pour un tir à 45 c'est plutôt un bon résultat j'ai envie de dire bon par contre là on va essayer de tracer de ce côté ou quasiment 100 points de vie en moins moi je suis plutôt content je vais me mettre là avec eux admettons j'ai une escouade d'intercesseurs là alors ça c'est de l'incinérateur à plasma 56 et là j'ai 59 je vais tenter une surcharge aucun n'a perdu des points de vie ça c'est cool eh ça c'est du bon et blaster ça bon je vais me mettre en position là oh c'est de l'incinérateur à plasma aussi 46, 35 oh il est dos en plus donc les critiques ça doit y aller oh deux points de vie dommage hop parfait encore une exoclète donc là il nous reste 5 unités effectivement 1 2 3 4 alors toi on va lâcher ce guerrier avec le lieutenant karléon avec sa hache là avec le stormbreaker non je plaisante c'est le marteau thunder donc c'est c'est mieux le dire allez merci alors toi admettons allez découpez moi tout ça donc là le but ça va être d'essayer de dégommer ici ah je peux pas les voir mais là eux bon on va les achever en pire parfait donc il nous reste 3 unités bon globalement je pense que ça va le faire je vais juste envoyer la soeur vérité là derrière il y a quoi encore il y a eux mais ils sont dans un sale état allez on tente de dégommer un peu ces guerriers amochés bon c'est pas mal du tout on va se mettre en vigilance comme ça on revise encore les un agresseur mais ça va il encaisser il se retire ces trois là ok c'est correct les dégâts là je vais me mettre là avec eux je vais me tirer sur ce qui reste pas mal du tout donc là il nous reste 3 guerriers mais en deux escouettes différentes je vais tenter une prise de flanc sans volonté bon il y en a plus que deux un qui est un peu entamé donc là il faudrait que j'arrive à zigouiller celui là on va faire faire volonté c'est pas mal et là je vais tenter un truc on va essayer d'utiliser cette escouade pour raser ce guerrier je pense que 18 x 5 90 il est cuit quoi qu'il arrive merci d'être passé c'était sympa voilà d'autres amateurs il n'y a personne d'autre il n'y a peut-être pas de l'humanité en nous mais ces hommes étaient des perversions dans les yeux de l'Empereur c'est pas pour eux votre mission a été déroulée des jours ces guerriers étaient les ennemis qui restent les tyranniques de l'angels la respite est temporaire un cluster d'aberrations nous attend à la fin du canyau la résolution est inévitable et pour la première fois qu'on utilise un speeder il a fait cinq destructions d'unités à distance les agresseurs en ont fait deux bon des compagnies de la mort on les a toutes perdues mais il y en a une quand même qui a bien été amochée qui a tué trois unités toutes seules une belle fin j'ai envie de dire alors on va regarder un petit peu donc le lieutenant a tué l'un des derniers guerriers aïtour a tué personne le technomage pas le tech marine pareil qu'un d'art aïe qu'un d'art bon il en a tué deux au corps à corps à distance comme d'hab soeur vérité elle a pas tué les deux prédateurs 1 et 2 les head blaster 2 les drag nous ont fait le job les head blaster pareil le land speeder tournando était monstrueux c'est le mvp on va dire et on récupère 1 2 3 c'est 10 ça veut dire 4 5 6 on récupère 15 crédits sur cette mission ça va être très important pour la suite et on a des nouvelles unités qu'est-ce qu'on a de nouveau je pose des compagnies de la mort ouais et le prêtre sanguin et on peut avoir un soignure en plus tu me diras ouais ça se réfléchit il y a un archiviste dans le tas ouais tu vas l'ajouter ouais ça nous donnera un soigneur supplémentaire ça peut être une bonne option oup j'en ai pris 2 alors tu sais quoi j'ai quand même en foutre 1 en réserve je vais reprendre 1 et je vais reprendre un autre archiviste que je vais mettre en réserve aussi il nous faut des troupes de réserve de toute façon euh je veux te sais j'ai vu que j'avais deux sœurs de sœurs de la vérité voilà compagnie de la mort ils ont 75 points de vie nos... alors attends eux ils ont 50 points de vie de base plus le bonus 60 eux ils montrent à 85 points de vie quoi à 35 cents d'affecté d'unité bah le contenu de dégommé quoi en gros c'est des berserks ouais on est d'accord là dessus ils ont le mot clé blood angel alors que bah Seraphine est sœur de bataille Adeptas Soroetat j'aime bien ce système de mot clé c'est ce qui a été exactement repris dans les codex je me souviens bon bah on va embarquer deux mais pas besoin de gueuler comme ça voyons alors pour le QG donc logiquement c'était le dernier truc ah c'était pour eux d'accord après je sais pas si je vais vraiment les utiliser les compagnies de la mort M16 ont fait le boulot qu'est-ce qui peut être intéressant alors pour le lieutenant là ce que j'aimerais bien 3 et 5,8 et 4,12 et moi c'est trois points encore en vrai augmenter les points de vie de 10 des intercesseurs c'est pas déconnant la frappe d'assaut marine et le missile typhon ça c'est obligatoire déjà le missile typhon il pourrait nous aider je pense pour les prochaines missions et là après ça serait quoi une squatt d'assaut avec une grenade oh une grenade comme ça craque ça peut être utile effectivement ou alors est-ce que je devrais pas j'ai envie de prendre le truc de pour elle foyer führer comme ça on pourrait l'optimiser un petit peu mais il me faudra encore assez de points quoi ouais on va faire ça oh le saut de l'ange donc là on a 24 succès sur les 30 du jeu quand même c'est plutôt pas mauvais du tout de l'ancor on va bien du tout